Eh bien coucou, on va déjà vérifier que vous m'entendiez correctement. J'ai bien sûr encore fait des changements de 21 minutes sur tout le setup. Ça a l'air de fonctionner, je pense que vous pouvez entendre normalement. Confirmez-le si vous le pouvez. J'ai juste perdu ma fenêtre de tchat évidemment. Non, c'est pas drôle. Alors, commenter les réactions. Bonjour Philippe. Tu mets les trompettes et les cotillons de fête, c'est que ça doit marcher, qu'on doit m'entendre. Il va falloir comme ça. Eh bien c'est parti. Donc comme j'ai prévenu sur Twitter, accrochez-vous, j'ai la patate aujourd'hui. C'est comme ça. J'ai la patate parce que ça s'est débloqué dans ce que j'étais en train de faire concrètement dans mon boulot. Donc c'est toujours agréable. Et puis, parmi ces choses que je voulais vous montrer aujourd'hui, il se trouve qu'en plus, au sein de Mixtin, je vais faire coucou Ludo qui m'a filé un lien absolument magique d'un truc que je vais à la fois vous partager et que vous allez subir très bientôt. J'ai encore une nouvelle idée pour aller un peu plus loin avec le concept de ces vidéos qui serviront à la fois en live et dans des versions un petit peu montées derrière sur différents sujets. Mais sans plus attendre, je vais commencer d'abord par vous partager mon écran. Il y a un peu d'écho ? Ouais, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si je n'ai pas fait un peu la banane. Alors, attends, je peux essayer quelque chose. Alors là, ça se trouve... Ah, voilà, ça, ça doit être mieux là. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce qu'il y a moins d'écho ? Ouais, mais c'est ça. J'ai fait un petit mélange dans mon setup, en fait. J'en avais parlé dans une vidéo, mais là, j'ai remis en route. Le son passe par mon micro, là. Un Bird du M1. Ça passe dans le logiciel Ripley au sein d'un périphérique macOS, un périphérique agrégé, qui va à la fois capturer le micro, ma carte son, et je crois que, justement, il y a aussi le micro du MacBook et derrière, en sortie, je suis censé avoir comme sortie un autre logiciel qui s'appelle V-Cable, qui permet de simuler une sortie audio et de contrôler ce qu'il y a dessus. Et là, je m'étais trompé. J'avais mis directement le périphérique macOS agrégé. Donc, vous aviez, je pense, un cumul des deux micros. Donc, ce que je vais vous partager tout de suite... Tac, il faut vraiment que... Alors, ça, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Voilà. Ça, c'est ce que je vais vous montrer juste avant le montage. Je voulais revenir quelques instants sur... Alors, c'est une vidéo que j'avais faite qui est sur ma chaîne. Vous avez le lien, de toute façon, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes sur YouTube, puisque le replay, généralement, je le mets aussi sur YouTube. Mais je le mettrai dans la description, quoi qu'il advienne. J'avais montré l'utilisation du Inventor Kit, qui est un truc assez sympa, parce que c'est ce qu'on voit au milieu, cette plaque qui correspond à, en fait, une breadboard électronique, avec un connecteur pour la carte microbit, qui permet d'exposer l'intégralité des entrées-sorties de cette carte, et pas uniquement les trois pads, enfin, les cinq si on compte la masse et l'électricité. Puis, vous voyez, à côté, il y a un livret avec des exercices. Et j'avais fait cette vidéo, donc, le 5 mars 2017, je l'ai publiée. Et, ben, je suis ravi que ça ait servi il n'y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui est tombé dessus. Donc, c'est Valnor9656. Donc, vous voyez les commentaires actuellement. Il se trouve qu'au passage, j'avais dû faire ce que je fais comme d'habitude, à savoir inviter les gens à commenter et à poser des questions, même si ce n'est pas pile le sujet de la vidéo. Et il avait une question avec un accessoire qu'il avait acheté pour sa carte microbit, qui est le Joystick Bit de chez Elecfrix. Donc là, c'est la page, voilà l'objet en question, qui doit dater un petit peu quand je vois un petit peu tout ce qu'il y a de temps. Ce n'est pas très, très clair en termes de documentation. Il y a des sorties pour des connecteurs un peu génériques chez eux. Il y a un connecteur pour des capteurs en I2C. Et puis, un connecteur pour un petit écran TFT de 1 pouce 8. Et ce qui est assez confus, c'est que, alors, leur doc, ils font mention de MechCode JavaScript et de Microsoft TouchDevelop, qui était la première interface graphique qui était accessible avec les microbits. Et donc là, c'est un exemple de code MechCode que Valnor avait lui aussi recopié pour voir si ça marchait. Il y avait déjà une première chose, c'est qu'il l'a fait dans son interface. Là, vous la voyez avec la mienne qui déjà traduit un certain nombre de choses en anglais. Ce qui m'a permis de voir où était son erreur, vu que lui, il l'avait mis en français au départ. Donc, la doc initiale n'est vraiment pas terrible. Et surtout, ils n'ont pas fait d'extension. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il y avait d'incorrect dans ce qu'a fait Valnor. Et après, je vous dirai ce qui aurait pu être fait, à mon avis, chez Electfrix. Je vais peut-être même leur écrire. Donc, dans son code, il a repris le code d'exemple qui, si vous voyez la carte ici, vous avez donc quatre boutons en bleu, deux boutons rouges, et puis un joystick avec l'axe X et Y. Salut Patrice ! Alors Patrice, j'ai quelque chose pour toi. Promis, on parle de bonbons dans cette émission. Voilà, donc là, c'est la carte telle qu'elle est. Et le bout de code qui est proposé, c'est ni plus ni moins que de lire ce qui correspond à l'interface fournie par le constructeur, le port qu'il utilise, et d'essayer de décoder ça, et savoir sur quoi on a appuyé. Donc la première chose, c'est que la traduction française de MakeCode, là, il y a un petit truc qui n'est pas évident. Quand on est en français, alors est-ce que je vais pouvoir, je vais vous l'éditer, ça sera plus facile à voir. Parce qu'en plus, je vais pouvoir zoomer un peu. Voilà. Ce n'est pas très important le contenu après, mais donc là, on est en anglais. Je vais basculer en français. Tu vois ça, Patrice, par exemple, je peux te faire de l'initiation au code avec cette petite carte programmable que j'utilise dans mes ateliers. Je suis sûr que tu arriverais à faire quelque chose de sympa avec. Hop, je suis tout cadré avec les pieds, là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, d'accord, je me suis trompé de caméra. C'est pour ça que vous ne me voyez pas comme il faut. Donc là, en français, ce qui se passe, ce qui est important ici, ça, c'est la version que j'ai fait, moi. On utilise pour affecter la valeur à cette variable qu'il a appelée, lui, valeur bouton, le bloc qui s'appelle définir. Et si vous allez dans la partie variable, vous avez deux blocs qui peuvent changer une variable. Le bloc définir et le bloc modifier. Et le bloc modifier, ce n'est pas très clair quand on le lit comme ça. Et je pense que c'est ce qui arrive à Val-Nord. Il a utilisé ça pour mettre les différentes valeurs qu'on voit ici, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui correspondent aux différents boutons. Sauf que le bloc qui, en français, s'appelle modifier, en fait, va rajouter la valeur que vous mettez dans le petit cadre là. Alors que lui, ce qu'il voulait, c'était définir, c'est-à-dire mettre une valeur fixe. Donc j'ai changé et visiblement, ça fonctionne pour lui. Je vais vous le remettre en anglais. Vous allez voir, tac, c'est peut-être plus explicite si vous faites un petit peu d'anglais. Je l'ai perdu, voilà. Toc. En anglais, on a 7 pour remettre la valeur d'une variable. Et on a change by, qui est peut-être plus clair, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que ça a fonctionné avec la version définir, la version 7 du bloc pour Val-Nord. Ce qui reste, à mon sens, une petite erreur, mais je pense que c'est parce que c'était ancien chez Electfrix, c'est qu'ils ont vendu ce petit joystick sans fournir ce que font maintenant la plupart des éditeurs. D'ailleurs, là, il y en a quelques exemples en vert. Je pense que Val-Nord a d'autres petits gadgets, je lui demanderai. Il y a la partie extension, ici, qui permet à un fabricant, par exemple, KITRONIC, on en a plusieurs, de fournir des blocs spécialisés pour le matériel qu'ils vous ont rajouté sur la carte microbit. Et ici, on a l'utilisation brute, c'est-à-dire que le joystick fait par Electfrix, quand vous branchez la carte, je pense que de manière électronique, ils ont raccordé tout ce qui était bouton à travers une interface qui va permettre d'avoir des valeurs digitales de 1 à 6. Et ils l'ont mis sur la broche, donc je ne dis pas de bêtises, c'est P2. Ils ont mis sur la broche P2, mais en analogue. Déjà, c'est étrange. C'est pour avoir la valeur, effectivement. Je vous ai dit une bêtise, deux ans. Tout ça, c'est en analogue. Donc, ils ont mis des valeurs qui doivent correspondre à des masques faits avec des composants électroniques pour faire des opérations logiques. Et ce qu'ils auraient dû faire, c'était masquer tout ça et puis faire un bloc qui s'appelle mon bouton 1. Et puis ce bouton 1, ça vaut vrai ou faux, suivant s'il est appuyé ou pas. Alors que là, ça oblige à tout décomposer et à faire toute cette logique à la main. Et je pense que Valnor a été un peu perdu avec ça. Donc Valnor, pas de panique, c'est juste les valeurs que tu vois ici sont des valeurs qui ont été décidées par la partie électronique, par Electfrix. Et le montage électronique fait que quand tu appuies sur un de ces boutons, tu vas avoir cette valeur qui va sortir sur le port concerné pour la microbit. Donc, c'est pas du tout... C'est juste pas très clair pour toi, mais c'est normal. Je pense qu'ils auraient pu faire une couche un petit peu logicielle à vous proposer quelque chose d'un peu plus sympa. Donc voilà. Merci Valnor pour ton commentaire. J'espère que j'ai réglé ton souci avec l'exemple que je t'ai envoyé. Et j'espère que ça fonctionne maintenant pour toi. Avant de passer au montage que je voulais vous montrer, on va... Alors, dans l'ordre... On va revenir deux secondes sur ma vilaine tête pour Patrice. Alors, Patrice, je te l'avais promis. On va parler bonbons. Mais des vrais, pas comme dans ta boutique. Voilà. Moi, je suis accro à tout ce qui est aisant. Et dans la région, il y a une boutique Haribo qui vient d'ouvrir qui m'évite d'aller jusqu'à Uzès. Et je vais y acheter mon stock régulièrement de bonbons Auréglisse. Voilà. Sachez que je suis accro Auréglisse, visiblement. Voilà la minute bonbons. Tac, voilà. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était... Je voulais vous montrer un petit peu un montage qui est issu du Inventors Kit à la base. On va se le partager proprement avec la caméra que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure par Kitronic qui fait des extensions pour les cartes microbit, là. C'est bon, hein ? C'est bon, bonbons. On voit que ça plaît. C'est bon tout ça, moi, je vous le dis. Donc, le Inventors Kit, c'est ce bloc. Donc là, malheureusement, il ne faut pas déplacer. Vous entendez un joli bruit de ressort qui vient de se détendre. hop, la carte microbit vient se brancher dans ce petit connecteur, là, vous voyez. Ça se glisse dedans. Et l'intérêt, c'est que ça va vous permettre d'exposer toutes les broches d'entrée-sortie des cartes microbit. Ensuite, il vous propose soit, comme j'ai fait là, d'accéder à des broches qui vont représenter... Là, il y a une petite nomenclature qui n'est peut-être pas très visible, avec les chiffres qui correspondent aux différentes broches, en fait. Et surtout, dans un seul bloc, lorsque vous l'avez branché, vous pouvez brancher sur la petite carte breadboard. Moi aussi, j'aime le saucisson, Philippe, mais il faut bien un petit dessert. Ah, nous avons Patrice qui préfère la version verte du Zan, donc la version à la menthe. Moi, j'aime mieux la version rouge à l'anis, mais comme vous le voyez, j'ai les deux versions parce que j'aime bien les deux quand même. Revenons-en à ce petit montage. Donc, le montage du Inventors Kit, c'est un montage qui permet... Ce petit bloc-là est un moteur, en courant continu, et sur l'axe, il y a un petit bout de plastique blanc avec quatre pales d'un petit ventilateur et ça permet de contrôler avec la carte microbit le ventilateur. Et ce que je vais vous montrer aussi, pendant qu'on y est, c'est qu'il existe des outils pour... Quand vous souhaitez expliquer votre problème électronique, on peut utiliser des outils un petit peu plus évolués. Voilà. Je vais vous le montrer tout de suite. Il s'agit de Fritzing. Et Fritzing, c'est un outil qui permet d'avoir une interface qui visuellement est relativement simple. Si on immerse les pales, on aura un hélico pour fourmis. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, number 80, parce que si tu mets juste des pales comme ça et que tu les fais tourner très vite, tout le monde va tourner. Le moteur, les pales, tout le monde tourne. Il faut des pales et des contre-pales, sinon on ne va pas y arriver. Mais on fera ça avec... J'ai aussi un kit que Philippe connaît bien avec un petit drone programmable. Je vais juste en profiter deux secondes pour changer cette cochonnerie de caméra qui ne fait pas du tout ce que je veux. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, Fritzing, je vais vous montrer tout de suite la vue la plus intéressante quand vous avez quelque chose à expliquer. Ce que vous avez vu en réel, en fait, on peut le représenter avec cet outil, avec quelque chose qui est très graphique mais qui en même temps est fonctionnel. Et je vais vous faire un petit graphique en même temps. Salut, c'est moi Noa. Écoute, je ne sais pas si on se connaît par ailleurs sous un autre pseudo, mais bienvenue. Donc, je vais vous montrer avec Fritzing comment vous pouvez... Hop, vous servir de tout ça pour expliquer à quelqu'un un problème ou pour vous faire vos petits montages. Donc, il y a vraiment... Ça mériterait toute une série de vidéos sur Fritzing. Il y en a qui existent. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, si vous êtes en train de regarder sur YouTube ou maintenant, de faire des commentaires. Je saurais qu'il faut que je fasse un petit tuto. Mais là, on va aller vite fait à l'utilisation. Là, notamment sur la partie droite, vous voyez qu'il a vu dans la partie qui s'appelle Inspector. Je vais changer la taille. Voilà. Qui correspond... Et je suis déjà en train de mettre des câbles. Pas tout de suite, merci. Qui correspond à ce qu'il y a sur le Inventors Kit. J'ai rajouté, moi, une extension qui permet d'avoir exactement... Toc, le modèle. Par contre, le nom de ton stream, il n'y en a pas. Ah mince, j'ai changé d'outil et c'est possible. Alors là, peut-être que Philippe peut m'aider. J'ai basculé avec Ecam et j'ai dû oublier de mettre un nom à mon live. Est-ce que je peux changer le nom du live directement, Philippe ? Si tu as la réponse, ce serait adorable de me le dire. Effectivement, d'habitude, avec OBS, au moment de lancer le stream, il te demande le nom et je le mets à ce moment-là. Je ne sais pas si je peux le changer. en cours de route. Sinon, je vais le faire directement avec l'interface. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Donc, si vous avez l'astuce avec Ecam Live, ou là, je ne sais pas. Donc, on va faire autrement. Je ne sais pas si je peux le faire par là. Vous avez raison, parce qu'après, quand je vais le publier, ça va mettre un autre nom qu'il faudra que j'aille changer. C'est toujours un peu agaçant. Est-ce que je peux éditer ? Oui, je peux. Je peux. Merci, c'est moi, Noah. On va le changer tout de suite par... Hop. Il s'agit du calme numéro 2. Voilà. Ok. Nombrement, les infos du stream devraient se mettre à jour pour vous dans très peu de temps. Voilà. Merci beaucoup. Tu as raison. C'est plus clair comme ça. Donc, je suis peut-être... Du coup, elle est trop vite en même temps. On va revenir un cran en arrière. Donc, la breadboard qui était d'origine, j'ai changé sa taille en allant dans l'inspecteur qui est la partie à droite, ici. Et ensuite, il se trouve que sur Internet, on trouve un certain nombre de composants faits par différents... Alors, des individus, des sociétés. Vous avez plein de catégories. Là, si vous êtes très Arduino, vous allez avoir toutes les cartes Arduino. Vous avez différents constructeurs. J'ai toutes les librairies, par exemple, des produits Adafruit parce que j'adore Adafruit. Et j'ai rajouté... Alors, il y a plusieurs versions. J'ai rajouté les modèles que j'ai trouvés qui représentent les cartes microbit. Donc, ça, c'est quand on veut faire directement. Et quelqu'un a gentiment aussi fourni une modélisation du connecteur qui est utilisé par l'InventorKit. Merci, c'est Moinoa, de me follow. N'hésite pas à poser toutes les questions. J'essaie d'aborder sur cette chaîne et sur ma chaîne YouTube des sujets liés à la technologie, que ce soit électronique, que ce soit informatique. On peut discuter de plein de choses. Et j'essaie d'expliquer, quand je le peux, les sujets qui intéressent différentes personnes qui passent par ici. Donc, dans Fritzing, une fois qu'on a en fait les éléments qui sont posés, on peut continuer à faire tout le montage tel qu'il est. Je dois vous partager d'ailleurs la petite... Le petit montage d'origine. Il faut vraiment que je me refasse mon petit Stream Deck à la main, parce qu'en l'occurrence, je n'ai pas de Stream Deck officiel encore. Il y a un manuel qui est livré avec l'Inventors Kit et je ne sais pas si c'est avec Fritzing qu'il l'avait fait. Il n'avait pas fourni les détails, mais en tout cas, ça y ressemble. Et donc, c'est ce que je vous propose de reproduire là, en ce moment. Non, ce n'est pas une petite pause, je me suis trompé de touche. Et donc là, on va pouvoir effectuer les différents branchements. On va continuer à rajouter les éléments qui manquent, puisque selon ce qui est indiqué dans le manuel de l'Inventors Kit, on va avoir besoin d'autres composants. On va avoir besoin d'une résistance. Donc là, c'est en anglais. Voilà, donc on va en prendre une et puis on verra après. Je la pose exprès à côté. On verra après. Il se trouve que dans la partie droite, toujours l'inspecteur, on va changer la valeur. J'ai utilisé, c'est exactement ce qui était dans le modèle, une résistance de 2,2 kOhm. J'ai besoin également d'utiliser le petit connecteur que vous avez vu tout à l'heure que je vous remontrerai qui est en dessous là. C'est un bornier, je pense, on dit en français. Et en anglais, c'est un terminal connector. Alors, le terminal, ça doit suffire. J'en ai un paquet. Voilà, c'est ce genre de choses, même si ce n'est pas exactement celui-là. Il fera l'affaire. Pareil, on peut aussi, vous voyez, avec le bouton droit, on a la possibilité de régler des choses comme l'orientation. On va rajouter aussi, il va me falloir, ça, je n'ai pas dû... Ah si, j'en ai trouvé un. J'ai mis un ventilateur, même si ce n'est pas exactement le modèle, mais c'était histoire d'avoir une symbolique un peu plus proche. Et je ne le retrouve pas parce qu'il doit être dans mine. Voilà, c'est ça. Voilà, un ventilateur. La résistance. Je pense qu'on a tout. Non, il faut un petit transistor. Alors, je n'ai pas pris le temps de vérifier la référence exacte, mais... En tout cas, pour les besoins de l'explication, ça devrait suffire. Alors, on va en prendre n'importe. On va prendre celui-là, ça ira très bien. Et pareil, pour que ça ressemble un peu au montage, je vais le faire dans ce sens. Alors, pour vous expliquer tout ce qu'on va brancher ici, il va s'agir de... Alors, on va prendre les choses telles qu'on les fait généralement, physiquement, quand on bosse avec tout ça. Et ce qui me permettra de vous expliquer, ceux qui ne connaissent pas les breadboards, Fritzing me permet de bien expliquer. J'ai placé le bornier, qui en fait a deux petites pattes, comme vous les voyez là, les deux pattes. Et quand on pose un élément sur une breadboard de ce type-là, c'est comme si vous aviez tous les points verts à la succession, comme si c'était une ligne reliée, elle aussi. Vous en avez une deuxième série ici, mais qui est indépendante. Et donc, tout ce que vous mettez là, ça vous évite de rajouter des fils supplémentaires, mais ça permet de connecter des choses. L'objectif étant de piloter le ventilateur, on va le relier. Voilà. Il a deux fils. Hop. On va essayer de les détacher un peu comme ça, parce qu'on peut attraper les fils après pour les déplacer. Pas la plaque, non. Je vais les déplacer. Voilà. Vous pouvez aussi, toujours pareil, avec le bouton noir, on peut changer la couleur. Donc ça, c'est sur leur dessin, il y a un rouge. Et celui-ci, il doit être noir. Ce n'est pas très important pour le sens de rotation du moteur, mais on va faire comme ça. Voilà. On va utiliser, en fait, pour pouvoir piloter le moteur, ce qui va avoir besoin, c'est d'une alimentation électrique, mais on va vouloir moduler cette tension électrique. Et pour faire ça, on va utiliser un montage avec le transistor que j'ai sorti. Je vais le placer, et puis je vais vous commenter ça dans la foulée. Et on va avoir, tac, il faut que j'arrive à glisser sur cette patte. Donc la patte, ici, hop, est reliée à ce fil qui arrive sur le ventilateur. On va avoir une résistance qu'on va relier, alors, peu importe ici, de ce côté, mais surtout qu'on va devoir relier à la patte du milieu. Hop. Et ensuite, on va tirer les différents câbles. On va avoir besoin de tirer la masse sur le transistor. Exactement, Patrice, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge, en espérant qu'un pont n'explose pas dans la foulée. Ensuite, nous allons avoir, et là, je vous ai, hop, ici, on a le 3 volts, en fait, qui arrive directement, voilà, il faut que je vise. On va le mettre en rouge. D'ailleurs, j'ai inversé les couleurs. On va rectifier ça tout de suite, même si ce n'est pas capital pour ce montage précis. Voilà. Donc, ici, ça va représenter le fait qu'il va y avoir de l'alimentation, qui va arriver pour le moteur qui est sous le ventilateur, qui est symbolisé. ça symbolise le moteur avec les pâles. Et l'autre, donc pour savoir l'intensité qui va y avoir, ça va être ce qui va être délivré par la base. Alors, j'ai mélangé, peut-être base et collecteur, d'ailleurs, sous le schéma, peu importe. Ça devrait fonctionner de toute façon dans le montage réel. L'intensité électrique qui va varier va arriver par ce qui arrive par cette résistance, parce qu'ici, on va brancher une des sorties de la carte microbit. et il se trouve que quand je vais repasser à la caméra, vous ne savez pas dépayser, je l'ai mis en vert, en fait. Et donc, l'idée, c'est que par programmation, ici, on va décider de ce qu'on va émettre comme signal qui va arriver sur le transistor qui, lui, va donc délivrer en fonction un courant d'une intensité variable ici sur le ventilateur. Quand l'intensité varie, votre ventilateur va, en fait, concrètement tourner à une vitesse différente. Je vais vous montrer ça tout de suite. on va passer ici. On va aller, tiens, on va le faire directement avec celui-là, c'est très bien. Je crois que je l'avais déjà normalement codé, donc je vais pouvoir vous le montrer en zoomant un peu. Un peu peut-être pas trop, sinon on ne voit pas tout. voilà. Alors, hop, on arrange un petit peu tout ça. Je vous ai préparé ça, mais vous pouvez le refaire tranquillement avec votre carte microbit à la maison sans souci. Est-ce que je peux vous montrer à la fois ? Il faut vraiment que je prenne le temps de refaire mon setup propre parce que là, c'est un peu le bazar. Est-ce que j'ai une vue qui vous montre ? Non, ce n'est pas grave. On va passer par celle-ci. Ici, je vais vous montrer pour le faire comme ça. Donc là, vous avez le montage qui est ce que nous avons vu dans Freezing. Je vais brancher la carte. Voilà. Et donc, je vais vous expliquer ce qui se passe dans le code, mais si j'appuie sur ce bouton, ça va augmenter une valeur de plus en plus élevée et visuellement, on ne le voit pas très bien et dans le micro, vous ne devez pas super l'entendre, mais ça tourne de plus en plus vite. Croyez-moi sur parole. Et de ce côté, on va pouvoir avec le bouton B diminuer jusqu'à arriver à quasiment l'arrêter. Je ne l'arrête pas volontairement puisque j'ai rajouté le fait de d'appuyer sur les deux boutons et que ça mette à zéro. Le code est relativement simple. On va utiliser cette variable que j'ai appelée ici Duty, que j'ai repris de la partie Inventors Kit. Et si je vous parle de l'écran sans vous le montrer, ça ne sert pas à grand-chose. Nous sommes d'accord. Je reprends. Vous avez ici au démarrage du programme dans le petit bloc bleu la mise à zéro de cette variable, c'est-à-dire on démarre le ventilateur ne tourne pas. On va avoir les petits blocs roses qui représentent les différentes entrées. Ce sera les types boutons ici et ici parce que j'ai la carte Microbit V2. C'est le petit micro de la carte V2. J'ai commencé par appuyer sur le bouton A. Le bouton A, ce qu'il fait, c'est qu'il va incrémenter, comme on en a parlé tout à l'heure pour Valnor, on va incrémenter de 10 à chaque fois en faisant, alors j'ai mis un cap à 1020, mais ça doit être 1024 le chiffre exact pour que ça ne dépasse pas la valeur maximale qu'on peut émettre. Le bouton B fait exactement l'inverse en faisant moins 10 et pas arriver dans des valeurs négatives. Et le bloc qui tourne en permanence, il va écrire cette valeur. J'aurais dû vous copier le schéma. En écrivant cette valeur sur le port analogique, on va décrire au moteur qui est derrière par le biais du transistor, un cycle d'alimentation électrique qui fait qu'il va tourner de plus ou moins vite en fonction de la valeur qu'on met dans Duty. Quand j'appuie sur A plus B, on met sur 0. Et la dernière chose que je ne vous ai pas montré, c'est comme c'est une V2, j'ai rajouté sur la détection du son en l'occurrence par exemple un claquement de doigts ou un hurlement, mais je ne suis pas sûr que vous appréciez de vous faire claquer les oreilles en même temps. on va en fait mettre en fonction de l'état de cette variable soit à 0 soit à 200 qui est une valeur qui permet de tourner. C'est-à-dire que je claque des doigts et normalement le moteur s'allume ou s'éteint. On va tout de suite regarder ça. Si je ne me repère pas au milieu de mes caméras, ça devrait le faire. Si je suis ici et que je claque des doigts, ça ne marche pas évidemment. Qu'est-ce que... Ah, j'ai oublié de l'envoyer ce code-là. Bravo Thierry. Ce que vous ne voyez pas derrière mais que j'ai fait dans mes autres vidéos, je clique sur le gros bouton Download pour le mettre sur le programme sur la carte microbit. Donc Patrice, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube et tu as l'initiation qui correspond à tout ça. Donc accessoirement, ce que vous ne voyez pas derrière, c'est que visiblement ça a planté, sinon ce ne serait pas marrant. Je n'ai pas de panneau d'erreur. Voilà, Download again. Bon, mais s'il ne veut pas, vous allez me croire sur parole, vous n'avez pas le choix de toute façon. C'est bien dommage que ça ne marche pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Est-ce qu'il a perdu la carte microbit en même temps ? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Non, elle est bien présente. Non mais sans rire, Patrice. En plus, j'ai des cartes microbit à disposition pour toi ou pour tes bambins. Je sais qu'ils sont curieux. Je pourrais te faire un petit colis et venir te l'amener à ta bonbonnière. Et ça permet, tu vois, cette petite carte ici permet de faire de l'initiation. C'est vraiment des... C'est un programme placebo. Ouais, ça marche comme à la pharmacie. Non, je suis très déçu que ça ne marche pas. Ça ne va pas du tout cette histoire-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé et à quel moment j'ai raté quelque chose. Derrière, je rafraîchis l'écran. Je vous cache un peu. Je devrais tout vous montrer. Il n'y a pas de raison. Les échecs aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Mais je te promets, Patrice, je te recontacte. On va voir comment on peut faire. Bon, quand ça ne veut pas fonctionner, on va trouver un autre moyen. On va y arriver. Pas de raison, je l'ai fait l'autre jour. Ça me ferait mal de ne pas y arriver aujourd'hui juste parce que vous êtes là. C'est la carte, elle est timide, comme moi. On va dire comme ça, n'est-ce pas ? Il manque le fil bleu. Alors, c'est une excellente question, Philippe. Je vais donc repartager l'écran pour que tu me dises où tu vois un fil bleu que je ne suis pas censé avoir mis. On a bien le fil vert ici qui permet de commander la vitesse. Et ça marche, puisque le programme que vous avez vu dedans, il fonctionne. C'est pour ça que je ne pense pas que ça soit une erreur de branchement. Le fil rouge, je vais vérifier en même temps. Le branchement à côté, le fil noir. Non, normalement, le branchement, c'est correct. C'est moi qui ai fait autre chose dans mon code. Je ne sais pas ce que j'ai raté. J'ai raté un truc dans le code. Alors, on va voir si c'est un problème temporaire avec Firefox. s'il a l'atout. Le web USB qui marchait l'autre jour ne marche plus. Tiens, Philippe, voilà l'autre jour de quoi je te parlais. Je l'utilisais ici. Au lieu de télécharger, normalement, je passe par une connexion directe. Et là, il n'a pas voulu. Le V-Lensh. C'est sympa. On dirait que j'ai réussi à tomber sur une maintenance de MakeCode parce que vous voyez les deux éditeurs sont en train de mouliner dans le vide. Mais c'est quand même assez étonnant ce qui se passe là parce que je n'ai pas de lien. Cet éditeur marche même quand on n'a plus accès à Internet, normalement. Donc, on n'est pas censé avoir ce souci. sympathique. Sympathique. Eh bien, je débuggerai ça et puis je reviendrai vers vous pour vous expliquer ce qui se passe. Normalement, ça aurait dû au claquement de doigt faire fonctionner. De toute façon, j'avais dit que ça allait partir complètement ailleurs et que ça dérape. Donc, ça va déraper puisque je n'ai pas fini de vous parler de la suite. Donc là, c'était le petit montage que je mettrai sûrement de manière isolée et puis je mettrai sûrement le petit correctif quand j'aurai réussi à rajouter la détection du son qui ne veut pas se télécharger tout court. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais en revenir à Mixtin et à mon ami Ludo qui ce matin m'a donné quelque chose de sympa et de croustillant. Il m'a dit va voir Coding Train, la chaîne YouTube qui va avec. qui est la chaîne de monsieur Daniel. J'ai perdu son nom. Quant à moi. Je vais le retrouver. Il devait bien avoir mis son nom quelque part ce brave monsieur. Ah là 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 là. Où est son nom ? Où est son nom ? Bon. Et vous savez quoi ? Est-ce que vous entendez le bruit derrière là ? J'ai le montage. Je vous jure que c'est vrai. Vous avez dû entendre éternuer mon chien Jazz. Et ça a réussi à déclencher le micro qui vient de me redétecter à nouveau. Ça c'est pas mal. Donc j'ai dû réussir à le télécharger. Voilà. C'était ça que je voulais vous montrer. C'est assez capricieux visuellement aujourd'hui. Eh ben c'est formidable. Donc vous avez eu droit finalement au montage qui fonctionnait vraiment. Il suffit que je débug avec mon chien. C'est pas mal ça le débugging. Bon. Revenons. Revenons à nos moutons ou en l'occurrence à Coding Train. Nous y revoilà. C'est Daniel Schiffman. Je suis allé regarder en même temps. C'est un enseignant dans une école. Il fait des choses très évoluées dans le machine learning en l'occurrence. Il a des livres. Je crois qu'on peut y aller par la page Coding Train que je vous mettrai évidemment dans les liens dans le replay et sur YouTube. et ce que j'ai trouvé captivant c'est d'abord sa façon de faire un live qu'il fait. Alors il a plusieurs formules plus ou moins régulaires. Il a des formules parce qu'il doit en vivre à côté. Il est enseignant à temps partiel si j'ai bien compris. Donc il a des choses qu'il fait en live pour ses abonnés et puis des choses qu'il fait à l'arrivée gratuitement aussi. Il mélange tout ça. Et le live est très long très complet un peu comme moi aujourd'hui ça dérape au lieu de faire une demi-heure ça déborde. Là on est déjà à 40 minutes on va aller bien plus loin que ça. Et après il fait un montage propre de tout ce qu'il a fait pendant son live pour faire des vidéos plus courtes voire découper les différentes notions qu'il veut aborder et qu'il a abordées des fois. Il fait des lives de 2 heures et il va faire des sections de 10 minutes un quart d'heure pour aborder les différents sujets. Si c'est une formule qui vous plaît je pense que c'est quelque chose que je vais tenter. Je ferai intervenir Jazz qui visiblement est capable de débuguer des micros sur les cartes micro-bits donc merci Jazz qui est derrière bien sûr qui tourne là. Et Coding Train moi je pense que je vais reprendre un peu son idée de faire des lives et après on redécoupe je trouve ça vraiment sympa. Et ben lançons un sondage est-ce que ça vous intéresserait que parmi les sujets que j'aborde par exemple on fasse un petit peu de programmation javascript je sais que ça va plaire à Philippe que je m'y mette à nouveau parce que vraiment l'environnement qu'il utilise qui n'est pas le sien c'est un produit qui est utilisable par tout le monde qui est en open source plus des services je pourrais y revenir on a tout ce système où on code ça te fait marrer que je fasse du javascript mais c'est très bien fait il n'y a pas de raison ça permet d'avoir du code sur la partie à gauche il y a tous des petits projets la partie droite c'est le site qui se développe et il y a plein de choses vraiment pour l'apprentissage et ce qui m'a captivé c'est qu'il a fait une vidéo sur un book qui s'appelle ML5JS qui permet de faire du machine learning mais il y a vraiment des choses très simples à faire parce qu'il utilise au passage voilà ce que j'ai oublié d'ouvrir tout à l'heure teaching machine ou teachable machine qui permet vraiment de faire du machine learning de manière très très simple et notamment des exemples avec la caméra qu'il a fait lui où il détecte le fait qu'on lève la main ou la main gauche la main droite le point le doigt en l'air pour dire j'ai une question et il génère avec tout cet environnement P5 donc tout dans votre browser sans rien installer de plus quelque chose de sophistiqué qui va détecter une image et faire de la reconnaissance à l'aide du machine learning puis rajouter une image sur l'écran et vous montrer comment vous pouvez utiliser tout ça pour quand vous êtes dans un des nombreux cours en ligne qu'on a aujourd'hui ou dans vos petites conférences en ligne et ça peut interagir directement avec une caméra virtuelle où on rajoute des choses sur l'écran et je trouve ça formidable et en tout cas l'aspect avec Teachable Machine c'est vraiment quelque chose que j'aimerais j'aimerais développer avec par exemple le Mixtin pour les enfants ou pour les gens qui débutent par exemple Patrice ça peut t'intéresser je suis sûr que tu as entendu parler d'intelligence artificielle peut-être de machine learning ce sont des choses qui peuvent être un peu effrayantes en termes de complexité mais qui sont présentes dans la vie de tout le monde et sans chercher à devenir un super scientifique dans le domaine je pense que c'est un moyen de comprendre tous les principes qui sont derrière tout ça je n'ai pas trouvé grand chose en français je n'ai pas cherché beaucoup encore mais je pense qu'il y a quelque chose à faire pour donner des explications relativement simples sur des sujets qu'on garderait simples et d'ailleurs Philippe si ça t'intéresse on peut faire des émissions conjointes là-dessus tu me corrigeras sur toutes les bêtises que je ferai en javascript ou Ludovic qui m'a donné cette idée puisque tu m'as donné cette idée je te punis tu es obligé de venir faire des lives avec moi maintenant et je pense que c'est quelque chose que vous allez voir apparaître que ce soit dans mes lives comme à la maison ou des petites vidéos à côté sur Youtube c'est pareil donc deal et bien écoute Philippe je pense qu'il y a quelque chose à creuser je ne sais pas encore exactement quoi je pense qu'on va se la faire j'adore franchement aller voir The Coding Train il y a plein de sujets différents et j'aime beaucoup alors après il a l'installation que ça soit chez lui ou à son université qui lui permettent des choses un peu plus complexes en termes de présentation mais on doit pouvoir s'adapter et le fait de faire un live comme ça où on découvre on a une thématique on a quelque chose qu'on veut faire et on vous montre moi j'aime beaucoup montrer les choses qui ne fonctionnent pas aussi il ne faut pas croire que dans nos métiers au quotidien on dit tiens on va programmer ça et paf 5 minutes après c'est programmé et tout va bien du premier coup donc c'est peut-être aussi une formule pour vous montrer qu'il faut aussi se tromper quand on élabore quelque chose d'aussi sophistiqué qu'une application et en même temps je voudrais vraiment faire découvrir le machine learning qui est aujourd'hui pour moi la seule forme d'intelligence artificielle parce que pour moi le terme n'existe pas vraiment la vraie intelligence artificielle il y en a très très peu c'est des sujets de recherche très complexes aujourd'hui dans votre quotidien vous êtes beaucoup plus confronté à du machine learning et même toi Patrice ne serait-ce que quand tu vas sur une boutique en ligne et qu'on te fait des suggestions et bien c'est du machine learning qui est derrière tout ça et je suis sûr qu'on pourrait arriver à faire quelque chose de compréhensible tu t'installes vers le fond près du radiateur et bien c'est sans problème puisque c'est comme à la maison et comme à la maison il y a des radiateurs donc vous pouvez vous installer il n'y a pas de soucis vous avez même dû entendre mon chauffage qui a tourné à plusieurs reprises je ne pense pas que ça allait filtrer dans l'audio donc voilà ce que je vous propose pour les prochaines émissions c'est d'explorer un peu tout ce côté là je vais recontacter Philippe et Ludovic pour voir comment on peut mettre ça en place je suis très content d'avoir débordé complètement aujourd'hui de la demi-heure et qu'on en ait fait trois quarts d'heure c'est ça parce qu'il n'y a pas de raison quand on a la patate et qu'on a plein de sujets de ne pas partager tout ça ce serait gâché donc pour aujourd'hui on va sûrement s'arrêter là je suis très content d'avoir de nouvelles têtes qui passent n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch parce que ça vous permet c'est pas je ne gagne rien quand vous vous abonnez c'est juste ça vous permet d'être au courant quand je déclenche une émission j'essaye d'être régulier le lundi et le mercredi j'arrive jusque là à tenir le rythme à 13h de faire quelque chose mais je pense que je déclencherai des choses à d'autres intervalles surtout si on fait de l'impro avec Philippe je sais que tu aimes ça aussi l'impro Philippe ou avec Ludo en fonction de leur disponibilité le midi le soir je ne sais pas on cherchera des créneaux communs et on mettra de toute façon ça sur Youtube à l'arrivée dans une version beaucoup plus facile à suivre voilà je vois qu'il y a Rip qui passe par là aussi non je ne peux pas je ne peux pas maintenant Philippe d'abord j'ai le retour du boulot et puis j'ai je te contacte juste après je te dis ce que j'ai en cours j'ai d'autres trucs sur le feu qui vont sûrement atterrir dans l'émission donc comme d'habitude si vous regardez cette émission sur Youtube continuez de vous abonner pour savoir quand je poste les suivantes sinon n'hésitez pas à passer sur Twitch pour avoir le truc en direct toujours dans le but de partager je ne gagne pas une thune alors n'hésitez pas à vous abonner juste pour être mis au courant posez vos questions comme l'a fait Valnor merci beaucoup Valnor parce que ça prouve que même quelque chose posté en 2017 peut encore avoir de l'usage pour quelqu'un aujourd'hui et tu te bats avec Aski Docteur Philippe c'est moche mais voilà n'hésitez pas à poser vos questions que ce soit là quand on est en direct j'essaye de répondre j'essaye de suivre et sur Youtube je fais toujours le tour de tous vos commentaires pour essayer de répondre à vos différentes questions sur ce pour une fois on ne va pas passer par la bannière parce que j'en ai marre de cliquer de partout mais vous pouvez de toute façon retrouver toutes mes coordonnées en dessous et puis je vous dis à très bientôt et surtout on va conclure par attention ça va couper on va couper et on va couper on va couper